Je parlais dans le vide. Salut tout le monde. Alors, est-ce que là, vous m'entendez ? Parce que je me suis rendu compte que depuis tout à l'heure, je suis dans le lobby de YouTube avant de commencer le live. Et du coup, je vous demandais si vous m'entendiez. Mais je crois qu'en fait, vous ne m'entendiez pas tant que je n'avais pas fait suivant. Du coup, là, normalement, vous êtes censé m'entendre. Je crois que je vais supprimer le début parce que je vous demande pendant 5 minutes si vous m'entendez. Voilà. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez vu, nouveau petit setup bien sympa que je vous ai un petit peu teasé sur Insta pour ceux qui sont sur Insta. Et voilà, là, vous me répondez, donc c'est cool. Je me suis fait un petit setup bien cool histoire qu'on soit dans de bonnes conditions et que je ne fasse plus ça dans ma cuisine. Un peu à l'arrache. Là, au moins, on a notre petit décor tous ensemble. On reste dans de bonnes conditions. Et voilà. Désolé pour hier, du coup, je vous ai prévenu sur Insta. Ouais, vous avez vu le décor ? Ça me fait plaisir, c'est cool. Je vous ai dit sur Insta hier que je vous voulais déplacer pour aujourd'hui simplement parce que j'ai eu un petit contre-temps. et plutôt que de vous faire un truc hyper rapide où je suis obligé de bâcler, je vous ai dit de me dépêcher et tout, pas le temps de faire le k-out. Je préférais déplacer aujourd'hui. Comme ça, je vous fais un truc bien expliqué avec un bon k-out derrière à la fin de 10 questions. Promis sans blague. Cette fois-ci, il n'y en aura pas. Les blagues les plus courtes sont les meilleures. Et du coup, voilà. En tout cas, ça me fait vraiment très plaisir de vous retrouver dans ces superbes conditions. Le seul petit hic, c'est que je suis dans une petite pièce et du coup, il fait un petit peu chaud. Donc, c'est le seul petit point faible. Mais j'ai de l'eau, donc ça va. Donc, j'espère que vous êtes chaud. Aujourd'hui, coxo-fémorale. Alors, on va d'abord parler d'ostéologie. Mais très rapidement, parce qu'on a déjà fait l'anatomie du bassin. Je vais rapidement évoquer l'anatomie supérieure du fémur histoire de pouvoir parler des ligaments et des insertions musculaires. On parlera du fémur, je pense, demain. Ensuite, on passera sur la capsule articulaire et sur les moyens d'union, qu'ils soient passifs ou actifs avec les muscles, les ligaments, etc. Ensuite, on parlera rapidement des degrés de liberté de la biomécanique de la hanche. Et enfin, à la fin, on parlera d'indications suivant vos cursus. Donc, quand on sera à ce niveau-là du live, je vous demanderai de me dire un petit peu ce que vous faites comme cursus, voire comme métier, pour ceux qui sont déjà diplômés. Et j'essaierai de voir un peu avec vous quelles indications vous pouvez avoir par rapport à cette zone-là, par rapport à votre métier. Et à la fin, on verra, en petit bonus, quelques petites vidéos, pour le côté un peu visuel, de certaines pathologies que j'expliquerai un peu et certains traitements, certaines chirurgies. Donc ça, c'est vraiment trop cool. J'ai bien regardé ça tout à l'heure et franchement, ça m'a même appris plein de trucs. Et voilà. Et à la fin, petit caout des familles, sans blague, je promis. Voilà. Alors, super le décor. J'adore ta coiffure. Merci beaucoup. Salut à tous. Très, très plaisir de vous voir. On est déjà 90, donc vraiment très, très cool. Alors, on va passer en mode anatomie. Et c'est parti. Alors, je vais me régler tout ça. Bim. Alors, l'articulation coxo-fémorale. Donc comme son nom l'indique, en fait, on se retrouve avec une articulation qui joint deux parties. Coxo, donc l'os coxal, le bassin, et fémoral, le fémur. On en a deux. Elles sont symétriques, d'accord ? Et du coup, elles correspondent en fait à l'articulation proximale du fémur. Proximale, pour ceux qui ne savent pas. Du coup, c'est comme les mots qu'on utilise pour médial, latéral, etc. Tous ces mots-là de description anatomique. Et proximale, tout simplement, en fait, vous décomposez le mot. Proximale, c'est proche, en fait. Donc c'est l'articulation la plus proche du corps, de l'axe médian. Ok ? L'articulation distale, distante, du fémur, c'est le genou. Ok ? Donc c'est l'articulation proximale du fémur. Donc là, je pense que vous la voyez bien. Est-ce que vous voyez bien le logiciel là ? Dites-moi s'il n'y a pas de bug, si pour vous c'est bon. Moi, dans mon retour, c'est bon, mais je préfère vous demander avant qu'on passe à la vitesse supérieure. Dites-moi si c'est bon. De même partiel de STAPS, 15 euros. Non, non, non. Franchement, ça dépend. En plus, si tu as de la coxo et tout, aujourd'hui, ça devrait bien t'aider. On parlera des STAPS un peu à la fin. Et de certains mouvements musculaires et tout qui peuvent aider pour muscler un petit peu cette articulation. Ok, c'est bon pour vous ? Très bien, super. Donc, cette articulation, c'est une articulation de type synovial, un peu comme on a vu pour l'articulation sacroiliac. Ok ? Donc l'articulation de type synovial, c'est tout simple. Ça veut juste dire qu'en fait, il y a une capsule articulaire qui est remplie de liquide synovial, en fait, qui va venir lubrifier l'articulation pour que ça soit plus fluide et que ça n'esquinde pas le cartilage et l'os avec le temps, tout simplement. Du coup, c'est une articulation dite énarthrose qui comporte 3 degrés de liberté. Ok ? Donc, 3 degrés de liberté, ça veut dire qu'un degré de liberté, ça va être dans le plan sagittal, un degré de liberté dans le plan frontal et un degré de liberté dans le plan horizontal. Ok ? Un degré, c'est juste un plan dans lequel peut bouger l'articulation. Donc, à bien retenir, une énarthrose. Ok ? Énarthrose, j'ai regardé l'étymologie, ça veut simplement dire l'action de l'articulation. Donc, ça ne nous en dit pas forcément énormément. Mais voilà, pour la culture géée, ça peut être sympa à ressortir. Donc, une énarthrose. Une énarthrose, c'est tout simplement une articulation, en fait, de type sphérique qui rentre dans une articulation, dans une autre articulation, concave, en fait. Donc, c'est simplement une articulation sphérique dans une articulation concave. On retrouve la même au niveau de la gléno-humérale, un petit peu différente, mais c'est quasiment la même. Ok ? Voilà, les surfaces présentes au niveau... Est-ce que pour ce point-là, c'est bon ? Donc là, c'est une énarthrose. Oui, c'est une diarthrose, dans tous les cas. Diarthrose, simplement l'articulation entre deux os avec beaucoup de mouvements. Donc, c'est une diarthrose. Elle fait partie de la famille des diarthrose. Mais dans cette famille de diarthrose, elle est en sous-famille de énarthrose. Ok ? Si. Si, on dit sphéroïde. Ok ? Articulation sphéroïde. Mais qui... En fait, si tu regardes la définition d'une énarthrose, c'est articulation... Je vous donne la vraie de vraie. Articulation mobile dont un élément convex et l'autre concave permettant ainsi des mouvements dans tous les sens. Ok ? Donc, pas plus compliqué que ça. Donc, cette articulation, elle comporte plusieurs surfaces. Ok ? Elle comporte une surface d'abord côté fémur et une surface côté os-coxal-iliac. On va commencer du coup par la plus simple, c'est côté fémur. Donc, on va enlever ce qu'il y a d'autre. Ok. Donc là, on voit en fait comme un petit revêtement blanc au niveau de la tête. Ok ? Ce petit revêtement blanc, en fait, c'est tout simplement du cartilage. Le cartilage qui va servir, en fait, à conserver et à... Comment dire ? À rendre plus confortable et plus fluide et plus durable le mouvement articulaire, en fait, sur des années et des années. Si on avait directement l'os sur l'articulation, ça, en fait, l'os n'est pas très mobile, n'est pas très élastique et du coup, ça l'userait et ça créerait de l'arthrose tout simplement. Ok. Donc, on va faire rapidement un petit point anatomique très très rapide sur le haut du fémur pour pouvoir continuer. Donc, là, comme vous le voyez, on a un fémur droit de face avec plusieurs parties. Donc, comme je vous l'ai dit, on a la tête, en fait, du fémur qui est juste ici qui va servir d'articulation. On va en parler juste après. Ici, on a le col anatomique. Le col anatomique, c'est le col qui dérive du fémur pour venir s'emboîter dans l'os coxal. Cette articulation-là, cet angle, en fait, que forme le col anatomique, il est de 130 degrés. D'accord ? À peu près. 135 degrés. Si on descend en dessous de 130 degrés, donc, c'est compris à peu près entre 130 et 140. Donc, 135 degrés, c'est à peu près la moyenne. Si on descend en dessous de 130, d'accord ? On parle de coxa vara. D'accord ? Vara, en fait, c'est tout simplement vers l'extérieur. d'accord ? Donc, si l'articulation, elle est comme ceci, l'angle est de 130 degrés. Je ne sais pas si on voit dans le retour. Je pense que oui. Donc, l'angle est de 130 degrés, 135 degrés. S'il passe à 130, 120, 115, 110, en fait, la jambe s'écarte du corps et du coup, va vers l'extérieur. On appelle ça une coxa vara. À l'inverse, si l'angle, en fait, se rétrécit et passe de 140, 145, 150 et vient se rapprocher du corps, à ce moment-là, on parle de coxa valga. Ok ? Je vous les écris. Coxa vara pour supérieur à 140. On va y arriver. Ok. Et coxa valga, si je ne dis pas de bêtises. Non, c'est l'inverse. Je vous dis une bêtise. Je vous dis une bêtise. Coxa valga pour supérieur à 140. Est-ce que c'est vers l'intérieur ? Ok. Et vara pour supérieur. Inférieur, pardon. Je vais y arriver. Pour inférieur à 130. Si, si. Voilà. Du coup, c'est bien ça. Inférieur à 130 degrés, donc, on écarte, donc vara. Supérieur à 140 degrés, on rapproche, donc, valga. Donc là, comme vous le voyez à l'écran, c'est un axe qui passe par le col anatomique, donc, suivez bien ma souris. Il passe par le col anatomique et il vient passer, en fait, au centre de la tête fémorale et ensuite, il vient passer, le deuxième axe, passe par le centre, en fait, du fémur par-dessus. Voilà. Donc, ça devrait faire en moyenne 135 degrés. Ok. Ensuite, on retrouve au niveau anatomique la grosse tubérosité qu'on voit ici en latéral, ok, qui s'appelle tout simplement le grand trochanter. Donc, ce que je vais faire, c'est, je vais vous mettre les surfaces, comme ça, ce sera beaucoup plus simple pour vous avoir. Voilà. Si jamais, il y en a qui m'ont demandé, vous pouvez très, très bien, je vais peut-être me reprendre rapidement après sur Val Gavara pour ceux qui n'ont pas forcément compris. En même temps, je me suis un peu embrouillé, donc voilà, je vais reprendre. Si jamais, vous pouvez prendre des captures d'écran, que ce soit sur vos téléphones, ou sur vos ordinateurs, quand vous avez ce genre de vue un peu cool, vous pouvez les prendre en capture d'écran et les mettre sur votre cours que vous avez sur Word ou sur OpenOffice. Du coup, rapidement, et après, on n'en parle plus de Val Gavara, ok, donc Val Gavara, c'est vers l'intérieur, Vara, c'est vers l'extérieur, d'accord. Au départ, on a un angle, donc vous mettez votre bras comme ça si vous ne vous rappelez pas, on a un angle de 135 degrés en moyenne, d'accord. Si on fait grandir cet angle-là à ce niveau-là, d'accord, et qu'on passe de 135, 140, 145, 150, on vient écarter la jambe, donc on est sur un Coxsavara, d'accord. Et si on vient réduire cet axe-là avec 135, 140, 145, 150, je me suis encore trompé, 135, 120, 115, 110, etc., en le baissant, et bien à ce moment-là, on vient vers l'intérieur, on rapproche la jambe, et à ce moment-là, on passe sur Val Gavara, ok. Donc, j'espère que c'est compris, je me suis un peu embrouillé, mais bon, sur trois fois, ça va quand même. Au bout d'un moment, je pense que vous avez compris. D'accord ? Donc, ici, tout simplement, en vert, vert turquoise, là, vous avez la tête du fémur, en rose, vous avez le grand trochanter, et en vert, vous avez le petit trochanter, ok. Ici, en bleu-gris, vous avez le col anatomique. Un col anatomique qui va être très important parce que quand on va reparler tout à l'heure des indications et des petites pathologies, c'est à cet endroit-là que vont se réaliser les fractures du col, d'accord ? Souvent confondues avec le col chirurgical qui, lui, en fait, est ici et, en fait, lui, va séparer l'épiphyse de la diaphyse. parlons rapidement de ces deux termes. Sur un os long, il y a plusieurs parties. Il y a l'épiphyse, épi qui veut dire boue, ok, donc, c'est l'épiphyse proximale et l'épiphyse distale. Il y a la diaphyse, ok, après, il y a des petites parties avec la métaphyse, etc., mais le plus important, c'est épiphyse et diaphyse. La diaphyse, c'est le long de l'os, en fait, c'est la toute grande partie, ok. C'est bon pour vous. Coxavara, x est inférieur à 130 ? Bah non, du coup, c'est l'inverse. Coxavara, il faut que l'angle soit plus grand, ok. Donc, Coxavara, ça va partir de 140, 145, 150, 160. Là, on éloigne, donc on est en Coxavara, ok. Et ensuite, quand on rapproche les angles, donc 130, 120, 110, du coup, on referme l'angle, la jambe se rapproche et du coup, là, on est en valga. Là, normalement, c'est bon, je ne me suis pas trompé, ok. Donc, le col anatomique qu'on trouve ici, en fait, c'est par la tête du fémur avec l'épiphyse, d'accord ? Et le col chirurgical qu'on a ici, c'est par l'épiphyse de la diaphyse. Ouais, ouais, sur le chat, au tout début, je me suis trompé, c'est pour ça que je me suis repris. Mais là, normalement, ça devrait être bon, d'accord ? Vous savez quoi ? Je vais me le noter et je vais me faire un post insta avec Coxavara et Coxavalga. Je vous le poste ce soir. Comme ça, c'est clair. Et puis, ceux qui sont au live, vous mettez un petit truc dans les commentaires pour dire, pour vous foutre un peu de moi. Parce que pour le coup, avec la fatigue, je me suis un peu trompé. Mais je vous en fais un juste après, ok. Ok. Donc, du coup, col anatomique avec le plus de fractures et surtout là où il y a les fractures avec le temps de faiblesse osseuse et le col chirurgical dont on parlera plus tard pour les traitements chirurgicaux. D'accord ? Petit trocanter ici sur la face interne postérieure en vert que vous voyez ici sur lequel vient s'insérer quelques petits muscles et notamment le muscle dont on a parlé la dernière fois qui est hyper important le psoaciliaque. D'accord ? Pareil pour le grand trocanter vous avez ici en rose en fait et qui vient s'étendre de façon très prononcée vers l'extérieur et vers le haut tout simplement parce qu'en fait il y a énormément de muscles qui s'insèrent dessus et qui en fait au cours de l'évolution de la mutation etc. de notre corps a été tiré vers le haut et vers l'extérieur. Qu'est-ce qui s'insère dessus ? Il y a le petit fessier le moyen fessier il y a tous les muscles pelvitro-canterriens enfin on a une bonne grosse famille je pense qu'on a quasiment une dizaine de muscles qui s'insèrent dessus d'accord ? Donc tout ça à retenir pour tout à l'heure surtout pour les moyens d'union passifs d'accord ? Ensuite on va passer du coup sur les petites aspérités Tac, tac, tac Donc sur la tête du fémur on retrouve en fait un petit trou une petite cavité qu'on appelle la fovea et en fait c'est la seule partie je dis bien la seule de la tête de tout le cartilage qui n'est pas en contact avec l'os coxal c'est tout simplement en fait le vestige du ligament en fait du ligament de la tête fémorale qui vient rejoindre l'os coxal on le verra tout à l'heure quand je mettrai les tissus conjonctifs bah attendez je vais essayer de le faire maintenant comme ça au moins ça sera peut-être plus clair alors voilà fais-je y arriver tac je vais vous le montrer donc on va enlever le fémur et on va rajouter les petits ligaments voilà ici en fait vous avez le ligament de la tête fémorale d'accord qui vient en fait s'insérer au centre et après venir sur le labrum dont on parlera tout à l'heure ok ok j'aurai un petit peu vos questions donc il vient s'insérer juste ici d'accord donc ça c'est une particularité anatomique qu'a la tête fémorale d'accord ensuite on retourne un petit peu sur notre petite notre petite aspérité derrière en fait sur le grand trochanter on va avoir des petites des petites tubercules où vont s'insérer en fait certains ligaments dont on va parler juste après donc retenez bien ça dans tous les cas tout à l'heure je cliquerai sur le ligament et vous verrez ça d'une meilleure façon donc au niveau de l'anatomie en fait de 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 l'articulation côté fémur c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir pour l'instant le plus important à retenir c'est du coup la tête fémorale qui est recouverte de de cartilage le col du fémur qui est orienté en moyenne à 135 degrés ok si cet angle il augmente du coup ça éloigne la jambe et on parle de coxavara si cet angle il diminue la jambe se rapproche et à ce moment là on parle de coxavalga d'accord cet angle en fait est formé par le col anatomique qu'on voit ici et ça va être un des des lieux les plus les plus forts en fracture on verra ça tout à l'heure grand trochanter petit trochanter et col chirurgical ok bah c'est trop cool si tu fais ce cours en ce moment ok trop bien du coup Amira j'espère que j'ai bien repris parce que j'ai vu que t'étais pas là et vara valga j'espère que t'as compris et non fitness team j'ai pas changé de discours là c'est toi qui as pas compris pour le coup c'est on augmente l'angle du coup on éloigne vara on diminue l'angle du coup on rapproche valga ok alors du coup on va passer côté anatomie du coup côté côté oscoxal on va hop remettre ça ici on va faire disparaître le fémur voilà donc de ce côté là en fait on retrouve la cavité en fait concave au niveau de l'iliac qui va recevoir la tête fémorale on voit ici qu'il y a un espèce de croissant blanc qui est orienté vers le bas et qui est concave en fait vers le bas on voit que le creux du croissant est vers le bas d'accord hydrose tu dis que je me trompe ok mais où c'est que je me trompe si l'angle il est inférieur je vais vérifier parce que dans tout ça je pense qu'il y a un moment où je me suis emmêlé et c'est pour ça que je vais en faire un post après je ne sais pas si vous êtes chauds que je vous en fasse un post insta après le live je vais le faire c'est sûr comme ça même moi je vais l'imprimer mais pas pour toutes parce que c'est vrai qu'on peut confondre alors je vérifie vite fait ouais donc si l'angle est inférieur à 130 degrés on parle de Vara et si l'angle est supérieur à 140 degrés on parle de Valga ok je me suis sûrement enfin j'ai dû changer peut-être trois fois de discours depuis le début je pense que je me suis un petit peu embrouillé et voilà on peut tous faire des erreurs des fois je peux m'en tromper aussi ok alors il y a Maud qui nous donne un petit mot ménotechnique Vara on rapproche angle est fermé donc inférieur à 135 degrés ça peut être ça peut être une idée Vara rapprochée bah tu sais quoi Maud je te le pique pour le post de tout à l'heure juste après je me pose un petit peu sur Photoshop et je vous fais un petit post sur c'est bon et ouais mais de toute façon j'ai des connaissances mais je ne suis pas non plus un spécialiste je ne suis pas chirurgien etc donc moi je vous en plus je vous fais ça vraiment avec mes connaissances donc c'est des trucs que j'ai vu à 3-4 ans donc c'est fortement possible et heureusement que vous êtes là que des fois je puisse me tromper sur un degré ou sur un détail comme ça ok du coup voilà donc on revient du coup à l'anatomie au niveau de l'os coxal donc hyper important cette partie là en fait elle s'appelle l'acétabulum d'accord qui en fait va recevoir la tête fémorale cet acétabulum en fait il a une partie cartilagineuse en forme de croissant qui est orientée et concave en bas d'accord je vais vous la mettre de cette façon là comme ça ça sera encore plus clair donc vous avez la partie en fait rose claire ici qui est la surface de l'acétabulum d'accord donc comme je vous ai dit concave croissant concave orienté vers le bas ici on a une petite crête que je vais venir appuyer d'accord c'est la alors si je dis pas de bêtises sur avec les nouveaux noms etc c'est là où il va y avoir le petit fibrocartilage en fait qui va venir recevoir qui va être posé en fait sur le croissant parce que comme je vous l'ai dit il faut absolument que ce cartilage vienne épouser en fait totalement la cavité sauf que s'il n'y avait pas en fait un petit coussin comme un petit ménisque dans la cavité acétabulaire et bien il y aurait beaucoup de luxations de mouvements et du coup l'os serait usé etc d'accord le logiciel que j'utilise c'est complète anatomie alors je regarde un petit peu ok alors je vais essayer de faire apparaître du coup cette partie là ici vous avez tout simplement la fosse en fait à ce tabulaire qui ne va quasiment pas toucher la tête fémorale d'accord voilà est-ce que je peux passer sur les petites landmarks non c'est bon pour nous comme on voit en fait tout simplement ici comme j'en ai parlé en fait je ne sais pas si vous voyez ma souris mais comme j'en ai parlé en fait sur l'anatomie du bassin juste avant on voit en fait ici le carrefour entre la partie de l'ilion la partie de l'ischion et la partie du pubis et en fait le croisement est juste là d'accord j'en ai parlé la dernière fois et du coup là vous avez vraiment l'image avec ischion ilion et pubis d'accord quoi vous dire de plus j'essaie de pas non plus être trop dans le détail parce que sinon ça va durer 4 heures voilà ici en fait vous avez l'incisure acétabulaire qui est délimitée en arrière par la corne postérieure en fait de l'acétabulum d'accord l'acétabulum en fait qui est tout simplement la la marque du ménisque qu'il y a dedans le petit coussin qu'il y a dedans voilà c'est juste la marque de ça et ce petit croissant en fait a une corne postérieure qu'on voit ici et une corne antérieure entre les deux est formée en fait l'incisure acétabulaire voilà et il va y avoir notamment un petit ligament entre les deux d'accord ensuite je vais vous le mettre même pour moi ça sera plus simple de la voir en visuel ici vous avez la capsule mais est-ce que je peux le faire apparaître avec le logiciel ou pas ouais ok bon là vous avez vu un petit peu tout ce qu'il pouvait y avoir à ce niveau là il n'y a pas trop besoin d'en savoir plus d'accord à part que voilà cette partie c'est une partie sur l'astabilum et sur la partie latérale de l'os coxal mais ça bon je pense que vous l'avez compris point juste important croissant orienté vers le bas ok est-ce que c'est bon pour vous au niveau des petits détails osseux ostéologiques sachant qu'il n'y a pas forcément besoin d'en savoir plus au niveau ostéologie là ce qui est surtout important au niveau de la coxal fémorale ça va être les moyens d'union et la biomécanique est-ce que c'est bon pour vous pour l'instant j'ai essayé de chercher un petit peu les détails mais en fait il n'y en a pas plus que ça qui sont intéressants en tout cas ok c'est ça le labrum en fait c'est le petit bourrelet qu'on trouve ici d'accord et c'est ça en fait qui est le petit coussin d'accord j'arrive pas à le mettre en place en fait on le voit pas sur le logiciel c'est un peu dommage mais en fait c'est exactement pareil que le ménisque d'accord c'est comme si en fait il y avait un petit un petit coussin de cette forme là entre la tête du fémur et le bassin tout simplement ok voilà tout simplement je pense pas que je peux l'expliquer mieux que ça je regarde si j'ai rien oublié non c'est bon pour nous du coup là ce qui va être important c'est de spécifier deux familles différentes au niveau des moyens d'union d'accord il va y avoir deux sortes de moyens d'union les moyens d'union passifs et les moyens d'union d'union actifs d'accord il va y avoir des moyens d'union du coup qui n'ont pas de force de contraction donc on va parler des ligaments d'accord on va commencer par ça et après pour les moyens d'union actifs on parlera des muscles qui viennent impacter l'articulation donc les moyens d'union passifs eux ils vont surtout avoir un rôle de limitation des mouvements extrêmes plus que d'imbrication alors que les moyens d'union actifs eux ils vont avoir ce rôle de venir impacter l'articulation dans le bassin ok donc pas les mêmes rôles à peu près la même fonction mais pas les mêmes rôles on va essayer de remettre voilà très bien et du coup on va faire apparaître les tissus conjonctifs on va faire apparaître le premier tissu conjonctif donc là ce qu'on voit c'est une sorte de ligament mais ça n'en est pas un c'est la capsule articulaire ok tout à l'heure comme vous le voyez il y avait je vais le rendre transparent il y avait une petite incisure en fait en violet foncé autour de l'acétabulum et en fait cette petite marque c'était tout simplement l'insertion de la capsule articulaire tout simplement donc là on voit je vais la remettre normale on voit la capsule articulaire dans laquelle il y a du liquide synovial qui vient lubrifier l'articulation donc est-ce que c'est bon pour vous l'acétabulum croisement des trois oliaques ouais tac 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 ok c'est bon pour vous donc ça c'est entre guillemets le premier moyen d'union passif même si il reste quand même assez léger c'est pas vraiment le moyen d'union qui fait que que l'articulation ne va pas se luxer mais c'est la première protection superficielle de l'articulation donc ensuite ensuite on va faire apparaître un autre hop je sais pas si on le voit d'ici voilà vous vous rappelez tout à l'heure le petit ligament dont je vous ai parlé entre la corne postérieure et la corne antérieure au niveau de l'acétabulum voilà c'est le petit ligament transverse qu'on voit en vert ici je vais essayer de rendre transparent tout le reste voilà donc là comme vous le voyez il y a l'acétabulum ici avec son croissant orienté vers le bas et en fait entre les deux cornes on voit ce ligament ici qui vient fermer la cavité heureusement qu'il est là ce ligament parce que sinon en fait la tête fémorale se luxerait en avant et en bas d'accord mais c'est un peu je ne sais pas pourquoi l'anatomie fait que de base ça ne se ferme pas et que ce n'est pas tout rond voilà ça a à voir avec l'embryologie etc mais du coup ça nous permet en fait de sauver un petit peu les meubles au niveau des moyens d'union donc très important surtout envers d'un moyen d'union antérieur de la tête fémorale ok donc prochain moyen d'union passif là on va passer à un moyen d'union que vous voyez déjà avec beaucoup plus de fibres et beaucoup plus de force puisque vous voyez il est carrément torsadé autour de l'articulation donc là on parle de la grosse grosse capsule articulaire en fait qui va venir tout à l'heure c'était vraiment la toute petite capsule articulaire qui vient autour c'est la membrane limite la membrane de l'articulation membrane synoviale et là en fait on a vraiment la capsule articulaire ok le ligament qui vient entourer la tête fémorale pour ceux qui peuvent ayez bien votre cours à côté comme ça au moins ça vous permet de en fait surtout de visualiser en fait le cours les mots que vous avez après moi je ne vais pas forcément utiliser tous les mots que vous avez dans votre cours etc ça vous permet surtout de bien visualiser d'accord alors tac 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 ouais c'est bon pour moi je ne vais pas trop vous en dire plus non plus sinon on va aller trop dans le détail et ça ne sert à rien du coup voilà donc là ligament de la capsule articulaire d'accord donc très très puissant donc ça ça va vraiment permettre d'éviter les luxations un peu de tous les côtés d'accord là on n'est pas encore au ligament ilio-fémoral etc là c'est juste après je vais vite fait vos questions je vois qu'il y en a pas mal d'entre vous qui mettent un petit peu les détails de votre cours ça pour ça je vous laisse ou voir entre vous pour les détails ou vous regarder sur votre cours parce que si je commence à lire tout le cours ça va durer des plombs du coup voilà on passe à la suite pour bien visualiser et là voilà là on va passer aux ligaments qui vont limiter certains mouvements donc là on va commencer par le ligament le plus simple qui est devant et c'est le ligament pubo-fémoral donc très très simple on en a trois qui correspondent tout simplement aux trois parties de l'oscoxal de l'iliac d'accord donc on va avoir le pubo on va avoir l'ischio et on va avoir juste après l'ilio juste ici d'accord donc l'ilio pour l'instant on l'enlève parce qu'il prend beaucoup de place mais voilà donc là ici vous avez le pubo-fémoral qui lui va limiter énormément la rotation externe et l'abduction d'accord donc comme on le voit pourquoi parce que là il est surtout sur la partie inférieure en fait du grand trochanter quand la jambe va aller en abduction va s'écarter du corps il va se tendre tout simplement et quand là vu qu'il est inséré en avant même principe que la manche sauf que là au lieu de faire comme un muscle où on vient tirer sur la manche là on vient tendre la manche et c'est la manche qui bouge donc là si je viens attraper l'avant de ma manche d'accord je vais avoir du mal à écarter mon bras et je vais avoir du mal à roter sur la droite vers l'extérieur mon bras d'accord donc là pareil hop ce petit ligament je vais y arriver on va regarder si je peux y arriver voilà il vient s'insérer ici au niveau du pubis et ici au niveau de avant en fait du grand trochanter après pour les détails je vous laisse regarder votre cours ok je vois justement les trois moyens du nom je vous les montre là de suite maintenant ok donc là on parle on parle du pubofémoral qui limite l'abduction et la rotation externe après sûrement plus mais regardez votre cours et derrière en fait lui qui va venir se torsader d'accord et va venir en fait limiter lui la rotation interne d'accord là on voit que si on essaye de l'emmener en rotation interne le ligament va totalement se tendre d'accord et il va limiter peut-être l'adduction si je ne dis pas de bêtises là lui il vient s'insérer ici sur la partie supérieure de la tuberosité ischiatique donc la tuberosité ischiatique qu'on voit ici et il vient s'insérer en fait sur sur le côté supérieur en fait la partie supérieure et ici sur la ligne qui est entre les deux trochanter tout à l'heure je vous ai dit le gros trochanter mais on a un peu les deux on a aussi légèrement le petit trochanter en fait la ligne entre les deux trochanters juste ici je ne sais pas si je peux vous faire des dessins ça serait cool vous allez me dire si vous le voyez la ligne qu'on voit là je ne sais pas si vous voyez je vais regarder le retour bon bah tranquille super on voit la ligne que j'ai mis en avant juste ici c'est la ligne intertrochanterienne et du coup le pubofémoral vient s'insérer dessus et l'ischiofémoral aussi d'accord donc on revient en arrière et derrière il vient s'insérer en fait sur la partie supérieure de l'épine ischiatique qui est ici et voilà juste ici j'espère que c'est bon pour vous au niveau trop bien super on voit le dessin super bah je vais l'utiliser beaucoup plus souvent ce petit dessin parce qu'il y a plein de fois où j'essaie de vous montrer avec la souris et au final c'est un peu laborieux mais là je peux vous entourer et tout franchement trop trop cool trop bien voilà pour les deux ligaments passifs et on en a un troisième qui est énorme mais j'ai laissé de côté parce qu'il recouvre tout là on a le ligament qui vient s'insérer en fait sur l'ilion la partie ilion de l'iliac et c'est tout simplement l'iliofémoral pour ces ligaments là franchement c'est vraiment pas très compliqué dans leur nom vous avez leur origine et leur terminaison pubofémoral ischiofémoral iliofémoral c'est les trois gros ligaments qui viennent passifs qui viennent limiter les mouvements de la coxofémorale donc là hyper simple aussi l'iliofémoral lui il vient s'insérer sur l'épiniliaque entéro inférieur d'accord si je dis pas de bêtises voilà donc l'épiniliaque dont on a parlé dans le live précédent donc si vous l'avez pas vu je vous invite à aller regarder la rediffusion ostéologie myologie du bassin donc ici je vais vous dessiner maintenant qu'on a un super super stylo ici vous avez l'épiniliaque entéro supérieur d'accord et on va changer de couleur et ici vous avez l'épiniliaque entéro inférieur d'accord donc là on voit que le ligament iliofémoral vient s'insérer sur la partie postérieure après de l'épiniliaque entéro inférieur le IAI ou le IAS en rose ok alors on revient en arrière super voilà et 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 vient aussi sur la ligne intertrochanterienne dont on a parlé tout à l'heure d'accord donc dites vous bien que les trois sincères au niveau de la ligne intertrochanterienne d'accord et chacun sur les os de leur nom donc pubis sur la branche pubienne d'accord pubiofémorale ischiofémorale sur l'épine sciatique supérieure et iliofémorale sur l'épine iliaque entéro inférieure que je vous ai montré il y a une minute voilà ça c'est pour les moyens d'union externes après bien sûr on peut je vais voir si je le trouve en enlevant ça on peut rajouter un quatrième moyen d'union un cinquième même moyen d'union parce que bien sûr il y avait le ligament ici hop je vais vous l'enlever ne pas oublier si vous avez manqué tout à l'heure le ligament transverse assez tabulaire d'accord donc là on est sur un quatrième d'accord on l'enlève est-ce que je vais y arriver ou pas voilà et on a un dernier petit ligament dont on a parlé tout à l'heure je ne sais pas si vous avez oublié qui est juste ici on le voit super bien je suis très content voilà c'est le ligament de la tête fémorale qui venait s'insérer dans la fovea je ne sais pas si vous vous rappelez c'était le petit creux qu'on avait sur la tête fémorale et du coup là on a le ligament qui est correspondant et qui vient en fait en fait entourer comme une petite capsule articulaire l'artère fémorale qui vient au niveau de la tête fémorale donc on verra ça plus tard mais là du coup vous avez le cinquième si je ne dis pas de bêtises voilà le cinquième moyen du nom passif ok ligament rond aussi autre nom ligament de la tête fémorale ou ligament rond c'est vrai est-ce que pour les moyens d'union passif c'est bon pour vous avec les insertions les limitations etc est-ce que c'est bon alors pour le coup c'est vrai future charge il y en a qui sont intracapsulaire et extracapsulaire après ça ça va de soi normalement vous êtes là je vous ai montré un petit peu comment ça de la profondeur à la superficie comment c'était mais là comme vous pouvez le voir il y a le ligament transverse et le ligament rond qui vont être intracapsulaire et les trois autres pubofémorale iliofémorale et ischiofémorale qui vont être extracapsulaire d'accord alors et bien on me demande pour je vais le remunir au début la limitation de l'iliofémorale et bien fais la technique du voilà il existe 5 passifs exactement fais la technique de la manche là tu vois que ça s'insère un peu en haut un peu en haut et en avant hop on voit que les fibres en fait elles partent un tout petit peu de l'arrière et viennent en avant sur la ligne intertrochanterienne donc là on voit que si on envoie le fémur en rotation externe ça va être compliqué si on envoie le fémur en adduction ça va être compliqué après il existe plein de plein de mince de livres biomécaniques différents etc en tout cas moi là c'est ce que je vois là c'est ce que j'ai appris après dites moi si jamais il y a d'autres mouvements je serai le premier content à en savoir d'autres d'accord mais voilà pour pour les limitations passives donc pubofémoral iliofémoral ischiofémoral le ligament transverse en intracapsulaire et le ligament rond en intracapsulaire ça nous en fait 5 ok ensuite passons sur les moyens actifs les moyens actifs en fait les moyens d'union actifs c'est tous les muscles qui vont être dans la la dynamique de l'articulation donc c'est tous les muscles qui vont aller entre guillemets pour résumer ça du grand trochanter de l'épiphyse vers l'iliac d'accord donc on va retirer les tissus conjonctifs voilà on retourne au début et c'est tous les muscles qui vont faire en sorte que cette partie là soit envoyée vers cette partie là donc c'est toute cette dynamique cette dynamique là de coaptation de l'articulation d'accord coaptation c'est juste une imbrication d'accord tout simplement donc là on va rechercher tous les muscles qui font en sorte que cette partie là soit envoyée dans cette partie là d'accord donc on revient au début si je vais y arriver voilà donc on va faire apparaître je vais y arriver c'est la première fois les stylos donc laissez moi le temps de m'y faire donc là on va venir chercher quelques muscles donc exactement 5 muscles 5 groupes de muscles d'accord soyons clairs on parle pas de 5 muscles précisément mais 5 groupes de muscles donc en premier lieu quel muscle s'insère du grand trochanter on en a parlé la dernière fois donc franchement vous avez intérêt à répondre quel muscle s'insère du grand trochanter ici j'adore ce stylo voilà quel muscle s'insère ici et va jusqu'ici allez je vous attends dans le chat quel muscle donne cette dynamique là vers l'iliac Béné c'est bon pour moi nickel très bien Mathis aussi c'est bon nickel essayez de pas trop regarder le chat quand vous répondez mais exactement c'est les muscles fessiers d'accord je vais vous les faire apparaître juste après gluteal moyen fessier super très bien donc là c'est tous les muscles fessiers grand fessier moyen fessier petit fessier d'accord ensuite on a un deuxième groupe de muscles dont on a aussi parlé la dernière fois qui viennent s'insérer à peu près sur toute cette partie et qui viennent dans cette direction là de quel muscle de quel groupe de muscles on parle s'il vous plaît dites moi que la dernière fois le live était cool donc là on parle bien d'un groupe de muscles qui vient s'insérer sur la face postérieure du grand trochanter et de la ligne intertrochanterienne postérieure d'accord donc là c'est plus les fessiers j'ai là super alors chari c'est bon mais c'est toute une famille que je demande là super exactement c'est les pelvitrocanteriens c'est toute la famille des muscles pelvitrocanteriens qui eux en fait vont envoyer une dynamique surtout horizontale contrairement aux grands fessiers qui vont être surtout envoyer une dynamique verticale mais lorsqu'on combine la force des deux en fait on se rend compte que les deux forces additionnées envoient une force vers l'articulation d'accord donc là ouais c'est tous les pelvitrocanteriens donc avec le pyréforme les jumeaux enfin voilà les obturateurs internes, externes et le carré fémoral d'accord quel autre muscle du coup on va en discuter avec un autre là donc maintenant que vous avez compris un petit peu le principe par contre c'est chiant ça qu'il faille à chaque fois est-ce qu'il n'y a pas moyen de les effacer non il n'y a pas l'air d'avoir un moyen tac 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 désolé hein je m'y familiarise vite fait avec bon bah va pour faire undo à chaque fois c'est chiant un peu cette histoire ensuite normalement c'est bon ok ensuite c'est bon pour vous tac 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 salut Wafa très content que ça te plaise ensuite un autre groupe de muscles qui va là encore une fois soyez attentif j'attends votre réponse un autre groupe de muscles qui va venir s'insérer à peu près par là et qui va envoyer cette dynamique là on parle bien d'un groupe de muscles on s'en fout de savoir exactement lequel chef etc mais un groupe de muscles je vous attends alors pour ceux qui parlent de Aïto je vois pas cesse actuel il y en a qui veulent bien m'envoyer leur cours je vous parle d'un truc hyper cool à la fin pour qu'on puisse tous réunir nos fiches etc en un seul lieu et que si jamais vous êtes en galère de révision vous allez sur cet endroit là et en fait il y aura toutes en gros les abonnés la famille anatomie entre guillemets qui aura mis en fait les infos dessus le but en fait c'est que c'est qu'on se privilégie un peu entre nous et qu'on s'aide entre nous j'ai vraiment envie de créer ce côté un peu communauté bienveillance etc du coup je vous parle d'un truc super cool à la fin pour qu'on ait tous les cours des lives etc et qu'on puisse s'entraider je vous en parle à la fin exactement c'est le psoaciliaque donc ça nous fait déjà trois familles de muscles donc on est sur tous les fessiers sur les pelvitroquantariens et sur l'iliopsoas donc avec psoas majeur psoas mineur et le faisceau iliaque d'accord ensuite quel groupe de muscles s'insère je vais y arriver hop s'insère sur toute cette zone voire même plus bas et vient s'insérer jusqu'ici là franchement il n'y a pas trop pas trop compliqué mais ça vous permet aussi de comprendre un petit peu plus visuellement quels sont tous les moyens d'union actifs de la coxopémorale voilà max et nice c'est très bien super pas très compliqué en même temps mais non Marion pas le plancher pelvien en fait en gros c'est tous les muscles qui vont et s'insérer sur le fémur et s'insérer sur l'oscoxal donc là voilà Marion super adducteur c'est ça adducteur nickel donc là encore une fois ça nous fait une très grosse dynamique active du des moyens d'union il nous reste une seule famille qui va nous permettre d'emboîter l'articulation coxopémorale et de la de favoriser la coaptation je vais voir pour c'est une famille de muscles qui s'insère à peu près dans cette zone jusqu'à cette zone et qui donne cette dynamique là allez là on est sur la dernière famille de muscles et puis je pense que là vous avez vous avez un peu compris tous les muscles actifs qui viennent en fait tous les muscles qui viennent créer la coaptation active de l'articulation et Nice c'est ça nickel je vous les montre juste après là c'est au moins pour vous montrer la dynamique en fait là si je mets tous les muscles en même temps ça va être un petit peu fouillis donc là je voulais d'abord vous montrer les forces qui existent alors le Facialata il fait partie des moyens d'union actifs mais il est vraiment très très mineur il est très très léger le Facialata il est vraiment starter de l'abduction mais ça s'arrête là il n'est pas non plus très très fort donc là on ne peut pas parler vraiment avec tous les gros muscles qui est à côté on ne peut pas parler vraiment de moyens d'union actifs exactement le quadriceps avec le vaste externe le vaste intermédiaire le vaste médial etc etc ok et bien sûr les ischios jambiers d'accord donc ça ça va être toute une famille en fait ça va être du coup 6 familles de muscles qui viennent en fait être des moyens d'union actifs de l'articulation d'accord donc notamment pour les kinés notamment pour les préparateurs physiques etc lorsque vous allez avoir des patients ou des personnes que vous voulez entraîner ou qui font des sports un peu spécifiques par exemple de la course ce genre de choses là de la natation où il y a besoin d'avoir une stabilisation au niveau de la hanche c'est ces 6 groupes de muscles là qu'on va venir travailler et pour ceux qui sont thérapeutes comme les ostéopathes les kinés etc lorsque vous allez avoir vous allez analyser un petit peu la posture et la dynamique de la hanche et que vous allez avoir des disparités au niveau biomécanique c'est à ces 6 groupes de muscles là qu'il va falloir penser si bien sûr l'indication est musculaire après il peut y avoir bien d'autres indications du motif de consultation mais si pour vous le problème est une compensation ou une disparité musculaire intéressez-vous à ces 6 groupes là pour venir ou les détendre ou les rééduquer ou les travailler etc etc ok donc on récapitule on va avoir les muscles fessiers les muscles pelvitrocanthériens les muscles iliopsoas les adducteurs les quadriceps et les ischios jambiers ok donc on a des muscles sur l'extérieur sur l'intérieur sur l'avant sur l'arrière d'accord Neko est-ce que c'est bon pour toi je les ai répétés ouais au final on en a 6 est-ce que c'est bon je vais vous les montrer rapidement même si je pense pas que là ça soit très utile mais je vais quand même vous les faire visualiser hop donc là vous avez certains adducteurs donc comme vous voyez ici on a l'obturateur externe et un adducteur qui vient en fait comme vous le voyez les fibres viennent dans la dynamique de l'articulation pareil ici vous avez le muscle le chef iliaque du psoas iliaque qui vient dans la dynamique de l'articulation on continue ici tous les adducteurs le reste du psoas d'accord hop on continue je vous montre ça de façon succincte ça sert à rien on a les ischios jambiers qui viennent jusque derrière ici et encore on les voit pas tous voilà ici vous avez un autre ischios jambiers qui vient en fait dans une dynamique verticale mais ça nous va parce que nous en fait ce qu'on cherche c'est une dynamique interne et une dynamique supérieure d'accord j'ai là t'as pas suivi pour les ischios jambiers en fait nous comme je vais le répéter là ce qu'on cherche c'est une dynamique qui va dans l'articulation sacroïaque bien sûr cocso-fémorale l'articulation cocso-fémorale elle va en intérieur et en supérieur donc on cherche tous les muscles qui vont dans cette dynamique là donc les adducteurs comme on voit ils vont en haut et en dedans c'est parfait ça nous va on a le quadriceps qui va en haut c'est parfait ça nous va on a les ischios jambiers qui vont en haut c'est parfait ça nous va d'accord ensuite nous avons les fessiers donc là on a le petit fessier mais après il y a le moyen fessier et le grand fessier mais cette dynamique elle va en haut et même légèrement en dedans ça nous va ok on a aussi les muscles pelvitrocantariens eux ils ont une dynamique plus en dedans ça nous va ok donc on se retrouve avec 6 familles qui est donc les fessiers les pelvitrocantariens le psoas ilio psoas les adducteurs les quadriceps et les ischios jambiers est-ce que c'est bon pour vous au niveau des moyens d'union actifs d'accord est-ce que c'est bon dites-moi vite fait dans le chat là je pense que c'est bon ensuite maintenant passons à la biomécanique donc ça ça va être très rapide et une fois qu'on a fini la biomécanique on parle rapidement des pathologies des petits traitements et on part sur un caout je vais essayer aujourd'hui de faire un peu moins de 2h ça serait grave cool le but final étant de faire 1h30 je pense que c'est bien 1h30 alors enlevons les muscles en premier lieu voilà on prend l'articulation et là du coup on va venir chercher si je dis pas de bêtises comment je peux vous montrer ça ça doit regarder un petit peu ce qui peut être cool pour vous le mieux je pense que c'est de vous montrer certains muscles qui sont en rapport donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer avec la flexion donc avec la flexion on va prendre le psoas et on va regarder le mouvement que crée le psoas comme ça au moment on va avoir la flexion alors on lui laisse un petit peu de temps parce que c'est un peu plus compliqué pour lui faire ça ouais donc là il va pas il va pas à l'extrême de la flexion mais en gros la flexion c'est à peu près cette dynamique là donc pour ce qui est des degrés de liberté on en a trois on en a un dans le plan sagittal qu'on voit ici d'accord donc qui est la flexion et l'extension d'accord pour ce qui est de la flexion il va y avoir deux choses à rentrer en jeu c'est la flexion du genou ou ou l'extension du genou lorsque le genou est fléchi les ischios jambiers en fait se relâchent les ischios jambiers qui eux en fait vont être le moyen d'union actif qui va limiter en fait la flexion donc si vous avez la jambe tendue je pense que vous avez déjà tous vu que quand vous faites un étirement avec jambe tendue c'est plus compliqué que si vous pliez la jambe d'accord donc en pliant la jambe en pliant le genou du coup vous venez raccourcir et détendre les ischios jambiers et du coup vous avez une flexion de hanche qui est plus prononcée donc lorsque le genou est fléchi on se retrouve à donc là il s'arrête à 90 mais c'est faux on se retrouve à 140 d'accord donc 140 en fait on peut monter quasiment jusqu'à l'abdomen en fait la limite c'est notre abdomen d'accord lorsque le genou est tendu c'est 90 degrés donc la limite que vous voyez ici le mouvement que vous voyez là où il s'arrête d'accord on va l'arrêter voilà ici c'est lorsque la jambe est tendue c'est la limite maximale de la flexion ok donc flexion genou fléchi 140 degrés flexion genou tendu 90 degrés ensuite nous avons l'extension l'extension elle est limitée fortement par la la butée articulaire par les quadriceps par les abducteurs etc énormément de ligaments les ligaments qu'on a vu le pubo fémoral et l'ilio fémoral limitent aussi l'extension donc tout ce petit monde en fait va venir limiter l'extension et on se retrouve avec une extension maximale de 15 degrés d'accord 15 degrés maximum donc là la jambe n'irait pas plus loin que ça le seul moyen d'avoir une extension plus grande c'est tout simplement de faire une antéversion du bassin et du coup en fait c'est pas vraiment l'extension de la hanche mais c'est en fait la mobilisation de toutes les articulations supérieures ok ensuite nous avons un autre degré de mouvement qui est dans le plan frontal donc le plan frontal c'est un plan de face d'accord et ça va concerner les abductions et les adductions donc les adductions je pense que vous avez compris c'est surtout les adducteurs qui vont créer ce mouvement là donc là on va venir prendre le long adducteur hop et on va venir mobiliser ça avec le logiciel parfait ouais bon lui il ne s'embête pas il part de l'extension et il vient voilà en fait le muscle il se contracte lorsqu'il est jaune ok mais pour le coup il ne montre pas l'adduction max l'adduction maximum en fait c'est 30 degrés 30 degrés tout simplement parce qu'en fait la première raison c'est que la jambe vient buter dans l'autre jambe voilà donc on fait 30 degrés on arrive dans l'autre jambe ça ça dépend vraiment des gens c'est que l'adduction l'adduction c'est vraiment ça dépend de votre souplesse ça dépend de votre 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 activité sportive etc etc voilà donc ça adduction c'est quand même assez fluctuant en fonction des gens mais de façon générale on retrouve 30 degrés d'adduction et 45 d'abduction d'accord 45 d'abduction on la voit c'est ici d'accord on va revenir un tout petit peu en arrière voilà là ici on a 45 degrés d'abduction ça c'est l'abduction maximale donc 30 degrés d'adduction 45 degrés d'abduction ok voilà et ensuite un dernier degré de mobilité qui lui est dans le plan horizontal d'accord et le plan horizontal c'est comme si vous aviez un plateau d'accord sur lequel vous mettez des assiettes des verres vous prenez ce plateau là et vous le mettez au niveau du bassin et le mouvement va se faire dans ce plan là d'accord donc la rotation interne et externe est assez similaire mais encore une fois comme l'adduction c'est très variable et ça va tourner autour de 30 degrés d'accord donc quels muscles vont faire ça on l'a vu la dernière fois notamment avec les pèles vitroquantariens les pèles vitroquantariens quand ils se contractent ils peuvent créer jusqu'à en moyenne 30 degrés de rotation externe d'accord si on veut créer de la rotation interne on va venir chercher les petits adducteurs etc d'accord voilà rotation interne il y a aussi le petit fessier petit fessier qui va éviter un des muscles rotateurs internes les plus puissants est-ce que c'est bon pour vous au niveau des degrés de liberté est-ce qu'il faut que je revienne sur les mouvements sur un certain mouvement etc est-ce que c'est bon pour vous le Marion le logiciel que j'utilise là c'est Complète Anatomy à payer de suite c'est un petit peu cher mais c'est sur un an en fait en gros moi je paye environ 75 euros mais c'est pour 12 mois donc c'est c'est clair que tout de suite là ça fait ça embête un peu mais mais au niveau si tu étales ça sur un an ça fait à peu près 6 euros par mois voilà donc si tu as le budget en soi c'est pas non plus trop cher étalé sur un an voilà après il y a d'autres il y a d'autres logiciels comme Essential Anatomy Essential Anatomy la dernière version la 5 est un peu chère mais si vous voulez il y a le Essential Anatomy 3 qui est à 15 euros donc ça c'est pas vraiment très cher sachant que cette application là aussi j'ai vérifié tout à l'heure elle existe sur téléphone et elle est pas à 75 euros elle est à 35 euros donc si jamais vous avez pas forcément envie de la voir sur l'ordinateur mais de la voir sur le téléphone avec tout ce que je vous montre là les mouvements etc elle est à 35 euros voilà après il en existe peut-être d'autres mais en tout cas pour moi sur tout ce que j'ai testé celle-ci c'est the top of the top voilà ok c'est bon pour vous au niveau des moyens du nom j'ai là qui me demande la circonduction c'est vrai que j'en ai pas parlé en fait la circonduction on peut la mettre sur n'importe quelle articulation c'est un cercle que tu définis et qui va en fait décrire tous les degrés maximum de l'articulation en fait un cercle par exemple c'est comme si tu dessinais un cercle sur une feuille et que le rayon supérieur c'est la flexion le rayon postérieur c'est l'extension à droite à l'extérieur c'est l'abduction et à gauche c'est l'abduction en intérieur et ben tu mets tous les degrés de tous les degrés en fait de liberté et en fait ça forme en fait la circonduction qui est en fait le mouvement global que peut faire l'articulation dans ses limites d'accord c'est comme si tu te mettais sur le enfin tu voulais faire un immense cercle avec ta jambe avec ta cuisse et ta jambe et en fait ce cercle il faisait 90 degrés 45 degrés pour l'abduction c'est ça voilà 90 degrés 45 degrés 15 degrés 30 degrés et voilà et ce cercle là en fait c'est la circonduction c'est un cercle qui compose toutes les extrémités tous les extrêmes de l'articulation ben en fait c'est comme si Alexis qui me dit reprends le cercle c'est avec l'articulation que le membre qui bouge sur l'articulation c'est comme si tu voulais dessiner un cercle dans les airs et en fait ce cercle là il est défini en taille par les limites de l'articulation donc là si on devait faire un cercle avec notre jambe si vous êtes debout chez vous vous pouvez largement le faire vous faites un cercle mais vraiment en allant à l'extrême de chaque mouvement d'accord donc si on commence par la flexion votre cercle jambe tendue il commence en face de vous avec une flexion à 90 degrés ensuite quand vous allez en abduction vous allez voir que vous n'allez pas pouvoir dépasser 45 degrés vous allez envoyer votre jambe derrière vous allez voir que vous n'allez pas pouvoir passer 15 degrés et à l'intérieur 30 degrés et là vous reprenez 90 degrés 90, 45, 15, 30 et ce cercle là définit la circonduction ok et ça vous pouvez le reporter à toutes les articulations et la circonduction c'est ça pareil au niveau de la gléno-humérale une fois qu'on en parlera un cercle complet que vous faites avec votre bras c'est la circonduction de la gléno-humérale avec ses mouvements et ses limitations ok il est 19h21 je pense que là dessus on a fait le tour je vous montre rapidement voilà c'est l'ensemble des 6 mouvements exactement c'est l'ensemble des limitations extrêmes de chaque mouvement des 6 mouvements plus précisément c'est toute l'amplitude disponible aussi Marion voilà vous avez un petit peu dans les commentaires même des gens qui donnent d'autres formulations si ça peut vous aider n'hésitez pas à vous demander aussi entre vous ok je pense que voilà on a fait le tour dites moi dans quel cursus vous êtes s'il vous plaît passez skiné ostéo etc mettez moi dans le chat un peu tous les cursus comme ça je le check vite fait et suivant un petit peu vos cursus je peux vous donner un peu des indications sur la hanche en fait qu'est-ce qui vous pousserait à avoir un traitement sur la hanche qu'est-ce qui quel exercice musculaire vous pouvez donner à quelqu'un qui a des problèmes de hanche voilà dites moi si dans quel alors surtout de la passesse en kiné Marion kiné ok coach sportif infirmière bon infirmière pour le coup à part je ne sais pas trop pourquoi la hanche serait une indication pour toi à part au niveau pathologique au niveau chirurgical etc donc ça on va y passer juste après tu vas pouvoir voir en simulation à quoi ça sert enfin là où c'est intéressant coxarthrose on va en parler juste après terminales médecine ostéo il y a quelques ostéo quand même c'est cool kiné aussi beaucoup de médecine d'accord alors au niveau de la médecine en fait on va retrouver donc sur le côté vraiment médical et après on partira surtout sur le côté biomécanique thérapeutique manuel etc mais d'abord au niveau médical sachant que pour tout ce qui est kiné ostéopathie comme on le sait on doit d'abord passer par un diagnostic d'exclusion et un diagnostic d'opportunité mais comme tous les kinés et les ostéos qui sont en étude ou qui sont diplômés le savent on doit d'abord passer par un examen entre guillemets médical qui nous permet de savoir si le patient est pour nous ou s'il doit d'abord passer par la case médecin ou urgence des fois ça m'est déjà arrivé du coup pour l'articulation coxophémorale ça va être très important de demander déjà de connaître l'environnement et toute la description de votre patient donc déjà l'âge du patient le poids du patient son activité sportive etc pourquoi l'âge du patient parce que l'âge du patient va déterminer son niveau d'ostéoporose donc à quel point sa qualité osseuse est encore présente plus on va grimper dans les âges plus l'os va être fragile et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des mamies de 70 ans qui se cassent le col du fémur on rappelle bien que le col du fémur se casse au niveau du col anatomique donc on va avoir ce genre de choses ensuite il va y avoir aussi de l'arthrose comment peut être créée l'arthrose donc déjà de base ça va être extrêmement génétique d'accord donc si votre famille a tendance à avoir énormément d'arthrose vous avez de grandes chances d'avoir beaucoup d'arthrose pas de chance l'articulation coxophémorale est une des articulations les plus arthrosiques du corps retenez bien ça c'est une des articulations où il y a le plus d'arthrose l'arthrose elle peut être aussi créée par déjà l'alimentation si vous n'alimentez pas correctement en hydratation ou en minéraux vos cartilages ils vont s'user avec le temps et du coup ça créera une arthrose même avant l'heure d'accord donc hyper important pour ceux même qui sont en nutrition en diététique etc c'est un des arguments de force que vous pouvez et vous devez même avoir avec vos patients au niveau articulaire d'éviter un maximum l'arthrose et même des gens qui ont tendance dans leurs antécédents familiaux d'avoir de l'arthrose justement de pousser ces gens à bien s'hydrater à manger varié etc donc très important qu'est-ce qu'on a d'autre on peut avoir aussi des douleurs en fait au niveau vraiment des ligaments et ça en fait on on va le le mettre en avant avec un des tests orthopédiques de la hanche qui s'appelle le Fabéré ou le Faber je ne sais pas trop comment vous dites ou tout simplement on va mettre l'articulation dans la dynamique du couturier je ne me rappelle plus de l'autre nom donc si vous l'avez n'hésitez pas à le mettre dans le chat le couturier ou le Sartorius et du coup en fait on va mettre l'articulation en abduction en rotation externe et on va on va faire en sorte qu'elle soit poussée en maximum en extension flexion si je n'ai pas précise non flexion flexion et en fait du coup ça va emmener la tête fémorale en avant et s'il y a un phénomène de douleur aiguë ou d'arthrose voilà ou s'il y a un problème au niveau de la de la stabilité même de la coxo fémorale il va y avoir une douleur aiguë chez le patient d'accord donc non je pense pas que je vais voir si j'arrive à recréer ce mouvement avec le couturier alors non c'est pas celui là où es-tu petit Sartorius voilà voilà j'essaie de voir s'il me crée ce mouvement là mais je pense pas eh non il me les décompose tous bon c'est un des examens médicaux à faire si jamais quelqu'un vient avec une douleur au niveau de la hanche n'hésitez pas à palper à ce niveau là et à faire cet examen là si le patient a une douleur aiguë arrêtez-vous ici et poussez votre questionnaire et si vraiment c'est trop trop douloureux voilà vous faites une lettre au médecin ou vous envoyez aux urgences si vraiment c'est récent d'accord pareil tout à l'heure je vous ai parlé de la prise de poids et du poids je me suis un peu un peu spoilé pour le coup le poids du patient c'est un patient vient vous voir et voilà c'est un homme il fait 1m80 il fait 95 kg il a un petit peu de surpoids mais ça va et il vient avec une douleur de hanche il fait du sport mais il a un peu arrêté et là il reprend et quand il a repris il a fait un saut il s'est fait mal il faut absolument que vous demandiez l'évolution de cette prise de poids que ça soit là ça parle à tout le monde passesse médecin infirmière peu importe très important ça va vous permettre de savoir d'où peut venir le problème et du coup ça va vous permettre d'être efficace par la suite ok voilà Frédéric première année de podo très important de demander ça si jamais on vient te voir pour ce genre de douleur si cette personne avant ben je sais pas elle a perdu son emploi ou peu importe elle a fait il y a eu quelque chose qui a fait qu'en l'espace de quelques mois elle a pris 15 ou 20 kilos sa capacité osseuse élastique etc à recevoir des forces et des chocs correspond à un homme et une force de 75 kilos et non de 95 donc si cette personne reprend le sport et notamment pour les éducateurs physiques et les coachs sportifs hyper important de demander quel est le poids déjà de base la normale entre guillemets du patient ou du client parce que s'il te dit qu'il y a 6 mois il faisait 75 kilos et qu'il a eu une dépression et qu'il a pris 15 kilos il est important avant même de venir forcer sur la structure d'avoir une notion alimentaire pour pouvoir retrouver son poids de base afin que sa musculature se dessine autour de son poids naturel et de sa structure naturelle ok donc hyper important j'essaie de couvrir un petit peu tous les tous les tous les les cursus qui existent exactement Hakim il me dit post confinement il faudra faire attention aux patients avec la reprise sportive tout à fait parce que là on est tous d'accord moi le premier le sport on en fait beaucoup moins même si à la maison des fois on arrive à se chauffer mais c'est compliqué l'alimentation elle est moins cadrée puisqu'on est moins cadré tous les jours par le travail etc donc on mange pas forcément aux bonnes heures on mange pas forcément bien parce qu'on a la flemme parce qu'on est chez nous au final on boit peut-être pas beaucoup donc déshydratation malnutrition on arrête le sport donc au final on peut prendre du poids on devient moins fort donc tous ceux qui n'ont pas ces notions là en tête et c'est à vous même en tant qu'étudiant de sensibiliser les gens autour de vous pour que le jour où il va y avoir des autorisations pour faire du sport un peu plus intensivement de dire ok tu vas reprendre tu vas aller faire un squash calme-toi d'abord ok d'abord tu vas si tu comptes la semaine prochaine aller faire un bon gros après-midi de squash et bien cette semaine bosse bosse ta hanche bosse tes fessiers bosse tes ischios tes quadris fais-moi un petit peu de gainage dynamique voilà peu importe même la manière dont il le fait même si c'est pas hyper qualitatif le but est d'avoir une reprise progressive du sport ainsi qu'alimentaire aussi si le jour où vous allez être déconfiné même moi et bien il va falloir commencer à se recadrer au niveau du sommeil au niveau de l'alimentation etc c'est très important parce que sinon on va se retrouver avec énormément de gens avec des tendinites des problèmes osseux etc des fractures est-ce que au niveau des indications en fonction de votre cursus ça vous va là je vais vous montrer rapidement des petites vidéos que j'ai vu tout à l'heure qui sont vraiment super trop cool alors justement Maxence je m'imagine que c'est ça ton nom la nécrose peut intervenir si tu as une atteinte de l'artère du ligament rond qui vascularise la tête fémorale la atteinte peut être vue après trauma mais parfois passer inaperçu totalement tu as tout à fait raison justement c'était une des premières pâteaux que je voulais vous montrer c'était la vascularisation de la tête fémorale donc il peut y avoir plusieurs causes ça peut être un trauma ça peut être une prise de poids ça peut être un problème artériel déjà de base il peut y avoir plusieurs origines ok mais la finalité c'est que s'il y a une trop grosse avascularisation de la tête fémorale on va se retrouver avec le temps avec une nécrose le problème c'est que ce genre de choses là il faut vraiment le prendre à temps et c'est pour ça que tout à l'heure je vous ai dit de vraiment faire attention avec vos diagnostics vos exclusions etc avec votre analyse même dans votre c'est pour les coachs portifs etc c'est hyper important parce que comme il le dit très bien à partir du moment où l'os est nécrosé c'est fini ok il n'y a plus moyen de revenir en arrière à part des prothèses sauf que je pense que la prothèse c'est pas c'est pas ce qu'on recherche donc je vous montre justement ce que ça donne hop donc là vous avez le système artériel qui entoure la hanche c'est l'articulation de la coxo-fémorale et du coup on va faire un petit zoom dessus afin de voir si jamais cette petite artère était bloquée pour x raisons comme je vous ai dit tout à l'heure elle va venir du coup dévasculariser la zone et ça va venir en fait nécrosélose et même enlever le cartilage ce qui fait qu'après on va avoir nécrose arthrose etc dégénération des tissus osseux etc donc là vous avez visuellement parfaitement vu ce que ça peut donner voilà et comme tu dis exactement en fait la hanche c'est un peu bâtard comme douleur parce qu'en fait il y a tellement d'innervations dans la zone et il y a tellement de structures différentes que déjà c'est une zone qui est particulièrement compliquée à diagnostiquer de savoir exactement ce qui se passe est-ce que c'est musculaire nerveux un pincement est-ce que c'est c'est une hernie enfin voilà c'est hyper difficile à diagnostiquer mais en plus de ça c'est des douleurs silencieuses c'est en fait des pathos silencieuses et c'est pour ça qu'en fait on généralement on se base énormément sur le questionnaire qu'on va faire aux patients sur comment ça s'est passé l'alimentation la prise de poids l'âge etc et c'est grâce en fait à tous ces facteurs là qu'on va se dire ok tu me dis ça 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 peut être ça donc on va faire un examen même si pour toi aujourd'hui c'est pas forcément handicapant on va pas attendre que ça le soit parce que peut-être que le jour où on va s'en rendre compte et que ça sera handicapant ça sera trop tard ok pourrais-tu parler des prothèses de hanche j'en parle juste après je crois même que j'ai une petite vidéo sur les prothèses de hanche juste après d'accord on va essayer de pas trop traîner parce qu'après il y a le caout et le caout je sais qu'avec les problèmes de connexion vous êtes pas forcément rapide et du coup j'ai pas envie que ça dure 3 heures ok on peut voir par l'arthrose au niveau de la hanche voilà donc là la petite bulle cartilagineuse qu'on a vu tout à l'heure au niveau de la tête fémorale donc je vous l'ai montré là on va voir en fait que plus le mouvement en fait va bouger plus vous allez être déshydraté moins vous allez vous alimenter correctement bah plus en fait ce cartilage va se dégénérer avec le temps d'accord et va venir user l'os donc là on voit que le cartilage commence à s'effriter commence à se casser et va venir en fait montrer quasiment l'os dans l'articulation bon là on a un cas vraiment extrême et c'est ce qui va créer en fait vu que l'os est énervé va créer une douleur parfois atroce et créer voilà cette dégénérescence osseuse au niveau de l'articulation tu viens d'arriver ici par hasard c'est quoi le caout alors en fait j'ai réfléchi pendant longuement j'en rappelle rapidement parce que je pense que la plupart d'entre vous le savent déjà en fait j'ai essayé de trouver le moyen de faire un QCM en direct pour avoir vos réponses en direct et pour pouvoir vous voilà rebondir sur ce que vous avez pas très bien compris ou ce que j'ai mal expliqué d'accord donc c'est une application ou un site internet tu peux faire ça ou sur ordi ou sur téléphone et en fait quand on va passer au caout moi je vais vous montrer un code que vous devriez rentrer quand vous allez en lancer caout donc ça soit application ou site internet et en fait ça va vous lancer le QCM que j'ai moi sur le live en direct donc vous allez voir les questions sur le live et vous répondrez avec votre téléphone et quand tout le monde a répondu moi j'ai les statistiques en fait des réponses de tout le monde et ça me permet de rebondir dessus voilà j'ai essayé d'être clair et il y en a toujours un à la fin des lives là tout à l'heure on en a un de 10 questions pas très compliqué mais au moins ça me permet d'appuyer certaines choses voilà là ici on a la fracture il me semble du col anatomique il me semble parce que c'est en anglais donc des fois donc là on vient zoomer dedans et en fait on voit que il y a une fracture au niveau de la partie spongieuse voilà et là là pour le coup c'est une fracture au niveau du grand trochanter donc pas au niveau du col anatomique on voit bien que c'est le grand trochanter qui est fracturé je vais essayer de trouver ça tac tac ah oui il peut y avoir aussi des petites usures au niveau de l'acétabulum et en fait qui va venir en fait l'user avec le temps donc c'est pas de l'arthrose mais c'est c'est tout simplement une inflammation du du petit disque fibrocartilagineux un petit QCM sur un stage je vais déjà faire le caout ce soir donc je vais voir voilà vous voyez que là en fait il y a l'acétabulum l'extrémité de l'acétabulum qui est irrité et c'est ce qui peut être aussi une douleur en fait généralement ça pour ceux qui sont en passesse et qui vont du coup avoir des cours de radio etc et même pour ceux qui sont en ostéo ou en kinés si jamais des fois vous analysez un petit peu les radios il va y avoir en fait un petit épaississement au niveau de la crête de l'acétabulum et en fait ça marque tout simplement une inflammation et autour ça va simplement enfler il va y avoir un petit oedème et c'est ce qui va créer cette douleur donc ça c'est du repos et des anti-inflammatoires parce qu'en fait ce qui va irriter c'est le mouvement donc là c'est des gens qui vont être au repos pendant 2-3 semaines avec anti-inflammatoires etc ça après je vous laisse revoir en précision mais au moins ça vous donne une idée on va passer rapidement sur les traitements et tout à l'heure j'ai cru voir si je dis pas de bêtises mince je vais essayer de retrouver ça un peu vos questions aussi le caout il va porter sur la hanche en fait il va porter sur le live d'aujourd'hui c'est en fait toutes les informations que je vous ai dites aujourd'hui et bien tout à l'heure je vais vous tester et je vais voir à quel point vous avez écouté à quel point j'ai été clair même moi ça me permet même moi aussi de faire une analyse sur moi même si vous êtes tous à pas avoir compris un truc c'est que c'est moi le problème voilà et du coup ça me permet aussi moi d'évoluer est-ce que bon je vais cliquer sur une on va bien voir ce que ça donne donc là voilà c'est une fracture en fait du col anatomique et en fait on va voir une chirurgie une simulation bien sûr qui va nous montrer en fait comment tout ça va être refixé donc ils le remettent en place et ils viennent en fait faire un trou au niveau du grand trochanter à l'extérieur qui va venir en fait jusqu'à la tête fémorale et là ils viennent ils viennent percer tout simplement pour créer en fait une un tuteur dedans vous voyez alors l'os spongieux il va être dans le col il va être dans le col anatomique surtout en fait en gros la partie spongieuse d'un os elle est surtout dans les parties longues donc elle va être au niveau de l'épiphyse sur le col anatomique et au niveau de la diaphyse tout le long ok on en parlera on en parlera la prochaine fois où je vous montrerai demain des coupes du fémur et on verra vraiment la partie spongieuse donc là vous voyez en fait qu'ils mettent en fait un tuteur tout le long de la tête fémorale du col anatomique jusqu'au col chirurgical et ils viennent mettre une plaque derrière pour fixer et là on est sûr au moins que ça ne bouge plus ok là on est tranquille et avec le temps il va se former un petit cartilage l'os va se reformer et va même se reformer de façon plus intense ok donc ça c'était pour une chirurgie au niveau du col anatomique est-ce que j'en ai un autre et ça c'est quoi ça c'est une fracture au niveau petit trochanter et col chirurgical et je pense qu'ils vont faire à peu près la même chose où là au lieu de mettre un tuteur de façon horizontale on va en mettre un de façon verticale donc là je vais avancer un petit peu voilà exactement en fait ils vont mettre un tuteur vertical pour pouvoir percer de façon sûre et certaine voilà et en fait du coup ils enfoncent le tuteur qui va quasiment sur toute la distance du fémur donc extrêmement profond et ensuite ils viennent mettre une fixation pour être sûr qu'elle ne ressorte pas tout simplement donc ça on se retrouve avec le matériel ici là ils viennent percer aussi à l'horizontale alors ça je ne savais pas donc ils viennent croiser en fait les deux les deux tuteurs je pense que c'est surtout pour fixer le vertical ah et même en bas et bien dis donc il ne faut pas se fracturer le col chirurgical donc ils viennent faire une petite pour mettre un petit tuteur en bas ah oui d'accord ils mettent deux petites vis pour fixer en bas ensuite ils retirent tout et on se retrouve à la fin avec simplement deux petits matériaux qui sortent mais c'est vraiment très léger voilà est-ce que vous êtes chaud pour un kaut je pense que c'est bon il est 8h moins le quart est-ce que vous êtes chaud pour un kaut je pense avoir fait tout le tour de la hanche on a parlé des points essentiels bien sûr pas trop en détail de l'articulation coxomale au niveau ostéologique on a parlé de la capsule articulaire et de ses moyens d'union passifs on a parlé des muscles avec leurs moyens d'union actifs on a parlé de quoi d'autre on a parlé de la biomécanique et des degrés de liberté et ensuite je vous ai répondu par rapport aux indications donc pour ceux qui viennent d'arriver j'ai répondu un petit peu aux indications qu'on pouvait avoir en fonction des cursus donc ça pouvait être sportif médical etc donc revenez en arrière si jamais vous n'avez pas vu ou regardez la redif et là du coup on a vu aussi certaines patos et certaines chirurgies donc revenez en arrière ou regardez la redif si jamais ça vous intéresse là on va passer sur notre bon vieux caout des familles ça fait longtemps et du coup si je passe dessus le caout il est là voilà on part sur le caout donc là sortez vos téléphones ben et non l'os ne rejette pas les tuteurs pas du tout non la prothèse j'ai pas vu de j'ai pas vu de vidéo qui le montrait donc après de toute façon tu tapes prothèse de hanche sur youtube et tu verras il n'y aura pas de soucis hop on enlève ça c'est parti sortez vos téléphones et ou vos ordi et on rentre 7 3 2 3 3 4 et c'est parti je vous attends on est une centaine donc je vous attends au moins 80 ça serait vraiment bien ça serait super cool on essaie d'aller vite parce que là à partir de ce moment là tout dépend de vous en fait si vous êtes plus ou moins rapide à répondre et ben on termine plus tôt et si vous êtes long ben on est obligé de vous attendre et voilà donc du coup ça risque d'être un peu long donc s'il vous plaît on est actif on bouge et on fait en sorte d'aller le plus vite possible allez c'est cool on est déjà une quarantaine allez on est 95 on fait en sorte d'être au moins 70-80 ça serait cool allez les gars on est 53 très content de vous voir tout cela c'est bien parce qu'il y en a que je revois hyper souvent c'est trop cool de voir que vous continuez l'aventure avec moi ça fait plaisir ça fait chaud au coeur c'est ça Neko allez tout le monde on rejoint vite super 57 58 très bien allez on est 94 je pense qu'à 94 vous avez tous un téléphone tous un ordi et si vous avez suivi un peu live ou même si vous n'avez pas suivi en vrai au moins ça permet de vous tester sachant que pour vraiment les questions où vous allez vraiment foirer je reviendrai un petit peu sur les réponses l'ouvain top 10 c'est faire c'est pour ça que en fait là j'ai mis 1 minute 30 pour répondre à chaque question donc vous avez 1 minute 30 ça m'étonnerait très fort que vous ayez une latence d'1 minute 30 pour la vidéo donc si jamais si jamais là pour vérifier si vous êtes en direct vous prenez le curseur de YouTube et vous le mettez un maximum à droite pour être sûr d'être en direct et puis là je vais voir si jamais vous êtes 60 j'attendrai qu'on soit au moins 55 pour passer la question j'attendrai un petit peu vous en faites part pour ceux qui je t'aime à Nat c'est gentil ouais non mais en fait c'est 1 minute 30 c'est pour le pour laisser le temps mais une fois que je vois qu'on est à peu près au chiffre je passe je ne vais pas laisser 1 minute 30 à chaque fois sinon on en a pour une heure et demie allez les gars 65 on y est presque s'il vous plaît on fait en sorte d'aller vite dans tous les cas sachez que là s'il y en a qui sont en train de galérer parce qu'ils sont en train de télécharger l'application vous pouvez nous rejoindre à tout moment pendant le QCM et ça c'est la folie vous pouvez nous rejoindre en il va y avoir le code que vous voyez là il va être en bas à gauche d'accord il va être en bas à gauche donc vous le rentrez dans votre cas out et vous allez nous rejoindre si on a la question 4 vous arriverez directement à la question 4 et vous reprendrez avec nous ok allez 65 feu c'est parti donc la hanche c'est parti pour 10 questions il n'y a pas de il n'y a pas de blague vous n'en faites pas l'articulation coxo-fémorale est une hénarthrose je vais retirer le son voilà à 2 degrés de liberté à 3 degrés de liberté à 4 degrés de liberté ou à 5 degrés de liberté on en a parlé dans la 3ème partie bio-mécanique et mouvement je vous explique un petit peu ce que c'était une hénarthrose qui est du coup une articulation sphéroïde dans laquelle il y a une partie convexe et une partie concave d'accord donc pour vous combien de degrés de liberté ? ah ouais mais on commence tranquille après vous allez voir j'ai essayé de corser un petit peu le truc et j'espère que ça va vous plaire et du coup voilà et Louvain la 9 on va voir mais encore une fois les gars c'est grave la connexion je suis un peu dégoûté par rapport à ça mais on va faire des on va faire des meet-up où on va se rencontrer on fera un k-out en direct avec tout le monde et au moins là il n'y aura pas de latence et on verra qui c'est le meilleur je suis plus stressé que pour mon concours de passesse non franchement la mec si c'est ça les questions du concours de passesse franchement il y a tout le monde qui est médecin allez les gars 65 réponses allez on passe à 66 vous répondez allez je saute c'est parti ok très bien 50 personnes vous êtes quand même ah ouais vous êtes beaucoup quand même à avoir à vous être trompé vous êtes 17 yes le meet-up on verra pour le meet-up ouais donc du coup 3 degrés de liberté les gars donc 3 degrés de liberté dans 3 plans un plan sagittal un plan frontal et un plan horizontal d'accord flexion extension abduction adduction rotation interne rotation externe allez on passe à la suite la première pour ce truc pour cette première question c'est maude julia les filles en force et valériane genre c'est valérienne c'est valérien non ? on m'étonnerait qu'il y ait une valérienne ça serait fou quand même bien joué mode en tout cas allez vrai ou faux l'angle cervico-diafysaire donc c'est l'angle dont je vous ai parlé au niveau du col s'il fait 43 degrés est-ce qu'il correspond à un coxavara ou un coxavalga ? alors j'espère que du coup je ne me suis pas trompé dans la réponse mais au pire des cas on s'en fout le but c'est de voir un peu si vous avez compris donc coxavara on rapproche les jambes donc un varum c'est vers l'intérieur donc normalement normalement je ne me suis pas trompé et ouais les gars c'est pour ça je vous ai dit à chaque live je vous ai dit vous prenez pas trop la tête avec le classement parce qu'en fait ça dépend grave de votre connexion autant il y a quelqu'un qui va voir directement le live à la seconde près il va chercher 3 secondes et vous 10 secondes après vous répondez direct et du coup il y a un problème de connexion pour répondre à cette question je ne veux pas trop m'attarder dessus allez 63 on va passer la question du coup est-ce que c'est bon que je réfléchisse bien que je ne me gourde pas 143 degrés du coup on part sur un éloignement donc c'est un valga donc c'est faux je ne me suis pas trompé tout à l'heure cool sachez pour ceux qui ne sont pas là depuis le début je vais faire juste après là je vais me poser un peu sur mon ordi autour de 21h je vous poste un post sur insta pour vous expliquer coxavalga coxavara au niveau de la hanche avec les degrés de liberté etc donc pour ceux qui ne sont pas sur insta je vous mets l'insta juste ici et comme ça vous avez juste à y aller et ce soir je vous fais un truc mais t'as raison l'élite ne mange pas hydrose t'es obligé de rester il ne reste pas beaucoup de questions franchement tu peux dire maman 2 minutes je révise quelle maman va dire non alors c'est pas une super maman ok le classement pour la route mode première encore une fois troisième question la surface semi-lunaire est à la forme d'un croissant concave en bas ou d'un croissant concave en haut allez les gars je l'ai répété à peu près 10 fois donc la surface semi-lunaire c'est l'acétabulum c'est la surface de l'acétabulum qu'on a vu quand on a parlé de l'ostéologie de la partie de l'iliac d'accord et ouais c'est pas grave le principal là il y a Wazi qui me dit j'ai 20 secondes de décalage c'est violent on s'en fout du temps ok on s'en fout du classement là le principal c'est est-ce que vous avez la bonne réponse ou est-ce que vous avez la mauvaise réponse point barre on s'arrête là pour l'instant et on s'attardera sur le temps quand on fera des meet-up et qu'on se rencontrera et que là vous avez les infos au même moment ok allez on passe à la suite et ouais croissant concave en bas c'est vous voyez en fait c'est la forme de C l'acétabelum qui est du coup ouvert en bas et avec les deux cornes qui sont reliées par le ligament transverse ok donc les 14 là si jamais vous n'avez pas très bien compris revenez dans les premières 20 minutes du live et ben bouge pas trop ce classement vrai ou faux le labrum est triangulaire à la coupe alors ça je crois pas que j'en ai parlé j'ai oublié de vous le dire ça je crois mais normalement il y en a quelques-uns qui devraient savoir parce qu'ils ont le cours sous les yeux ou qu'ils révisent je vous en ai pas parlé c'est vrai my bad après si vous réfléchissez un tout petit peu aux deux surfaces articulaires que touche le petit coussin ok et ouais mais je me doute c'est pas grave je vais vous expliquer rapidement les deux surfaces articulaires en fait vous comprenez et bien c'est vrai voilà c'est bien qu'il y en ait 40 qui je m'attendais à plus de casse mais en fait l'articulation en fait le labrum il a une face qui est sur l'acétabulum ok côté iliaque et il y a le côté triangulaire en fait qui vient épouser il y a une autre face qui est sur la tête fémorale et une face qui est à l'extérieur en fait il vient épouser la la sphère donc forcément il est triangulaire ok je vous en reparlerai peut-être demain quand on parlera du fémur petit classement mode toujours devant mode avec la meilleure connexion vrai ou faux le psoaciliaque fait partie des moyens d'union passives de l'articulation coxofémorale vrai ou faux allez on en a parlé tout à l'heure on a parlé des six familles de muscles qui faisaient partie des moyens d'union actifs donc là là je vous laisse vous êtes déjà 55 à vous répondre j'espère que vous avez bien lu la question le psoaciliaque fait partie des moyens d'union passives de l'articulation coxofémorale ça va il y en a 16 qui sont je pense que c'est 16 qui sont pas en passesse ouais du coup en fait c'est moyens d'union actifs donc oui il fait partie des moyens d'union mais actifs et non passifs donc les 16 là c'est pas une question de connaissance c'est une question que c'est important de bien lire la question petit classement il y a quasiment que des filles Maud, Dorian, Inès, Jade et Marion il n'y a que Vincent qui sauve un peu les mecs quels ligaments ne font pas partie des moyens d'union de l'articulation coxofémorale donc je vous en ai parlé de 5 tout à l'heure là les réponses que je vous donne c'est iliofémorale pubofémorale obturofémorale et ischiofémorale lequel ne fait pas partie de l'articulation coxofémorale il y a Wazy qui est tranquille au calme en train de draguer dans le chat Wazy et Maud si vous voulez on vous laisse tranquille il n'y a pas de problème allez 63 réponses allez on passe très bien bon pour les 10 qui ont répondu un peu partout là je vous invite à revenir sur les moyens d'union passifs de l'articulation je pense que c'est au niveau de 45 minutes sur le live obturofémorale n'existe absolument pas je me suis fait un petit kiff faire inventer un ligament n'existe pas ok ensuite l'abduction maximum de la coxofémorale correspond à 35 degrés 40 degrés 45 degrés ou 50 degrés l'abduction ok on en a parlé avec les fessiers on en a parlé tout à l'heure quand on a parlé de la biomécanique et j'en ai reparlé une troisième fois quand on a parlé de la circonduction donc essayez de vous rappeler un petit peu les mouvements de circonduction de la hanche et peut-être que ça vous reviendra donc là on parle d'une moyenne évidemment qu'il y a des gens qui y a moins et évidemment qu'il y a des gens qui y a plus mais là on parle de la théorie moyenne ok 61 cool que ça te fasse plaisir 10 ouais exactement 45 degrés très bien à ceux qui ont bien répondu je sais pas pourquoi il y a écrit 10 à gauche pour les autres je vous invite tout simplement à regarder la partie biomécanique du live ou regarder la rediffusion sachant que je mettrai encore une fois les time codes l'articulation coxofémorale est une articulation très peu atteinte par l'arthrose ça j'en ai parlé à la fin quand j'ai parlé des indications et quand j'ai parlé de des pathologies est-ce que voilà vous répondez super vite là est-ce que franchement là vous n'avez pas le droit de voir sur celle-ci est-ce que l'articulation coxofémorale est très peu par toucher est-ce qu'elle est très peu touchée par l'arthrose la moyenne pour l'abduction c'est 45 degrés qui est donnée voilà elle est très peu touchée par l'arthrose et non elle est extrêmement touchée par l'arthrose c'est même l'articulation qui est la plus touchée qui est la plus arthrosique du corps et du coup voilà il y a des choses qui sont un peu faciles des choses qui sont plus difficiles mais c'est cool Béné tu trouves ça un peu plus facile c'est que tu as bien écouté aujourd'hui et pour les six du coup qui n'ont pas vu ou vous n'étiez pas là à ce moment-là je vous invite à aller retourner voir ou ben voilà maintenant que vous savez que c'est l'articulation la plus arthrosique du corps 9ème question vrai ou faux la fracture du col du fémur est une fracture située sur le col anatomique le live est toujours remis en rediff sur la chaîne youtube et pour ceux qui veulent le revoir et qui se disent ça fait chier deux heures là on est à combien on est à deux heures et quelques je crois c'est où qu'on voit je ne me rappelle plus ouais on est à deux heures trente à peu près si vous ne voulez pas regarder les deux heures trente vous allez dans le premier commentaire je passe un temps fou à rechecker un petit peu le live et à vous mettre les bons timecodes donc s'il vous plaît si ça vous fait kiffer cette petite tête de timecode mettez un petit like sur le premier commentaire parce que je passe au moins un petit quart d'heure de ma vie à vous mettre les timecodes pour pas que vous perdiez votre temps de révision oui évidemment que c'est le col anatomique le col chirurgical est plus bas entre l'épiphyse et la diaphyse sauf qu'en fait le col anatomique c'est là où il va y avoir la plus grande faiblesse ostéoporotique avec le temps où l'os en fait vu qu'il est spongieux avec l'âge ou avec la dénutrition etc la déshydratation va perdre en force et c'est à cet endroit là que ça va casser plus facilement ensuite toujours mode mode loin devant et pour une dixième question lorsque l'articulation est mal vascularisée il y a un risque grave de scoliose d'arthrose de nécrose ou de saccharose non pas de blague cette fois-ci je vous ai promis pas de blague cette fois-ci il y en aura peut-être un peu de temps en temps il y en a une mini alors Bene qui me demande mais une fracture n'est pas toujours liée à l'arthrose non ? pas du tout absolument pas l'arthrose l'arthrose en fait c'est juste la conséquence d'une dégénération du cartilage donc il peut y avoir un lien indirect de cause à effet mais c'est absolument pas lié c'est pas parce qu'il y a une fracture qu'il y a de l'arthrose c'est pas parce qu'il y a de l'arthrose qu'il y a une fracture saccharose évidemment la petite blague de la fin saccharose sans hésitation et oui exactement de nécrose on a vu à la fin la petite veine qui est pincée et du coup voilà pour le podium bien sûr c'est Marion bien joué ah non en troisième Marion en deuxième Vincent et bien sûr comme je vous l'ai dit à chaque fois c'était Maud il me semble voilà qui était première maintenant on s'en fout un peu les autres vous prenez pas trop la tête avec ça je vais le répéter encore une fois c'est la connexion qui fait que et non pas le et non pas les réponses ok donc les fractures les plus présentes Benet c'est surtout sur le col anatomique je vous le remontre hyper rapidement col anatomique qui va casser ici ça va casser ici ok et le col chirurgical est ici en fait c'est là où comme tout à l'heure vous avez vu sur les vidéos des chirurgers qu'il va y avoir énormément de passages en fait de vis de plaques etc etc ok alors on repasse là dessus en tout cas là pour la suite très rapidement je dis là dans la soirée je vous poste un petit post sur insta par rapport à la coxavara et coxavalga avec peut-être même des petites indications et tout sur la coxofémorale parce que moi le premier on a bugé un peu dessus ce soir avec la fatigue et tout mais on va on va reprendre un petit peu ça sur un post anatomique et du coup voilà je vous poste ça dans les petites heures qui suivent quoi d'autre vous dire oui ce soir aussi je crée un un google drive d'accord sur lequel je vais vous aussi vous le partager je pense sur instagram en story je vais créer un google drive dans lequel vous pourrez mettre toutes les petites fiches bonne app à tout le monde pour ceux qui partent je termine très rapidement pour mettre toutes les petites fiches des gens qui font les fiches pendant mes lives qui font des photos qui font des petits trucs et tout et tout n'hésitez pas à mettre aussi une petite story là maintenant de suite sur insta que ce soit une photo ou une vidéo comme ça je vous repartage et comme ça les gens voient à quoi ça correspond aussi le live et ils voient un petit peu le décor le logiciel et ça pousse la communauté à grandir et ça c'est grave cool j'espère que ce live vous aura plu on se retrouve sur instagram ce soir et demain on garde la date on se retrouve demain pour l'anatomie ostéologie myologie du fémur et on s'arrêtera au genou avec petite indication pato chirurgie et kout ok passez une excellente soirée bon appétit et on se retrouve ce soir insta demain youtube allez peace 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 C'est parti !